Sous-titrage Société Radio-Canada Mon oncle, il est très malade. L'oncle au fond de son lit. Qu'est-ce que t'en penses, Willy ? Du putain de baratin, voilà ce que j'en dis. J'ai fait une erreur. Je devrais pas être dehors après le couvre-feu. J'en suis consciente. Ouais, ben peut-être que tu pourrais t'occuper de nous avant d'aller chez ton oncle. Mon pote, là, il est comme qui dirait malade. Pas vrai, Willy ? Très malade. J'ai vraiment les boules. Tu peux tâter. Ne me touchez pas ! T'as vu, Willy ? Il griffe le chaton. Elle nous a menacés, là ? Pour une menace, c'est une menace. Tu sais ce que ça veut dire, ça ? On peut appliquer les sanctions qu'on jugera nécessaires de façon légale. Et ça va être dur à valer. Le doigt, c'est pas vrai. Elle commence à comprendre. Je vous en prie, j'en savais rien, je suis désolée. Désolée pas encore, mais tu le seras bientôt. Si au lever du soleil, t'es pas le petit cul le plus désolé de tout Londres ? Tu seras sûrement le plus déchiré. Oh non ! Pitié, ne faites pas ça. J'entre chez moi. Je vous jure que je ne ferai plus. Pitié ! Vous en pensez quoi, les gars ? Nous, on aime bien, on châtie bien. S'il vous plaît ! Les prolifiques vilainis de Dame Nature vont pullulant sur lui. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Fous le camp de la couteau ! Dédaignant l'infortune et brandissant son épée qui fumait d'une sanglante exécution. Agent du doigt, mon vieux. Ah ! Ah ! C'est mieux ! Pitié ! Preuve est faite que visage dévot et pieux actions nous servent à enrober de sucre le diable lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ne châtis pas ! Crois-moi, je ne te veux aucun mal. Qui êtes-vous ? Qui ? Qui n'est autre que la forme qui résulte de la fonction de qu'est-ce que ? Et ce que je suis, c'est un homme sous un masque. Ça, je le vois. De toute évidence. Je ne mets pas en doute ton sens de l'observation. Je ne fais que mettre en exergue le paradoxe qui est de demander à un homme masqué qui il est. Oh, d'accord. Mais en cette nuit des plus favorables, daigne me permettre, à défaut d'un banal sobriquet, de te présenter les caractéristiques de ce dramatis persona. Voilà ! Voix-en-moi l'image d'un humble vétéran de votre ville, distribué vicieusement dans les rôles de victime et de vilain par les vicissitudes de la ville. Ce visage, plus qu'un vil-verni de vanité, est un vestige de la vox populi aujourd'hui vacante, évanouie. Cependant, cette vaillante visite d'une vexation passée se retrouve vivifiée. Et a fait vœu de vaincre cette vénale et virulente vermine vente en le vice et versant dans la vicieusement violente et vorace violation de la pollution. Un seul verdict de la vengeance, une vendetta, telle une offrande votive, mais pas en vain. Car sa valeur et sa véracité viendront un jour faire valoir le vigilant et le vertueux. En vérité, ce velouté de verbiage vire vraiment au verbeux. Alors laisse-moi simplement ajouter que c'est un véritable honneur que de te rencontrer. Appelle-moi V. Êtes-vous une sorte de malade mental ? Je suis presque certain qu'ils le prétendront. Mais à qui, si je puis me permettre, ai-je l'honneur ? Je m'appelle Evie. Evie ? Evie ? Mais bien sûr. Expliquez-moi. Cela signifie que tout comme Dieu, j'évite les risques du hasard et je ne crois pas aux coïncidences. Es-tu blessée ? Non, je vais bien. Grâce à vous... Oh, je n'ai fait qu'à remplir mon rond. Merci.